Bonjour à tous, c'est M. Laplace qui vous parle, et je vais corriger l'exercice 75, page 194, que j'avais donné pour les sixièmes, en particulier pour que les parents puissent aider leurs enfants à réaliser l'exercice. Alors d'abord, j'espère que tout le monde va bien, et voilà pour l'exercice 75, donc quand on est face à un problème comme ça, je vais essayer de détailler quelques étapes, surtout n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir soit revenir en arrière, soit essayer de laisser vos enfants réfléchir pour qu'ils puissent par eux-mêmes découvrir soit les calculs ou les méthodes et les étapes nécessaires. Alors, dans un premier temps, dans ce problème, il faut se poser des questions, c'est-à-dire se poser des questions, vous pouvez par exemple demander à votre enfant de quoi ça parle, est-ce qu'il arriverait à reformuler le problème, est-ce qu'avec ces mots à lui, est-ce qu'il pourrait dire tout quoi, qu'est-ce qu'on pourrait chercher, qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer, et le but ici, voilà, c'est ce que j'ai écrit, de comprendre qu'il faut calculer en fait la longueur de la clôture pour chercher ici le nombre de pages. En regardant les différents documents, on va s'apercevoir assez rapidement, donc le tour, c'est-à-dire le périmètre de cette clôture, de la piscine, il faudra rajouter un mètre, comme sur le schéma, pour avoir la longueur nécessaire de la clôture. Je vais vous détailler quelques étapes de calcul, pour calculer tout d'abord ce périmètre. Alors, pour calculer ce périmètre, il faut essayer de décomposer la figure, ici. Première chose assez simple, ce sont les trois segments, ici, ici et ici, qui sont assez faciles à calculer. Deuxième chose, c'est ce demi-cercle, ici, et enfin, quand on aura réussi à trouver ces longueurs, et bien on va tout additionner, et enfin, essayer de trouver le nombre de packs de clôture, pour répondre aux problèmes. Alors, je vous propose, donc, dans un troisième temps, de réaliser tous les calculs nécessaires, je le redis, n'hésitez pas à mettre pause, pour pouvoir faire vous-même, ou avec vos enfants, tous les calculs nécessaires. Donc, d'abord, les trois segments. Les trois segments qui sont donnés, ici, qui représentent trois côtés d'un rectangle qui ne serait pas terminé. Donc, nous avons, dans un premier temps, ici, un côté de 4,60 m, auquel il faut rajouter un mètre d'un côté et un mètre d'un autre côté. C'est-à-dire, j'ai marqué un mètre en haut et un mètre en bas. Donc, ce qui nous donne, en réalité, 4,60 m avec un mètre et un mètre, ça fait, donc, 6,60 m. Nous avons, dans un deuxième temps, deux côtés, ici et ici, de la piscine de 6,20 m, auquel il faut rajouter, ici, un mètre à gauche et aussi un mètre à gauche. Donc, ce qui nous fait 6,20 m plus un mètre, ça fait 7,20 m. Les deux côtés, donc, de 7,20 m, ici et ici, ça nous donne, au total, 14,40 m. Si on fait le total, ici, 14,40 m de ces deux côtés plus les 6,60 m qu'on avait trouvés là, ça nous donne, donc, pour les segments, 21 m, 6,60 m plus 14,40 m 21 m. Passons maintenant à la partie arrondie, le demi-cercle de la piscine. Ici. Alors, c'est là qu'on va avoir besoin de se rappeler de la leçon et de la formule du périmètre du cercle. Donc, dans la dernière leçon, on avait marqué que le périmètre du cercle était obtenu par la formule pi multiplié par le diamètre. On avait vu une autre formule équivalente, 2 fois pi fois le rayon, on peut utiliser l'une ou l'autre formule, ça revient au même, suivant si on a le rayon ou le diamètre. Alors, pour ça, pour utiliser cette formule, il faut donc savoir comment remplacer pi ou comment taper pi avec la calculatrice et quel est le diamètre ici de ce demi-cercle. Alors, pour ce demi-cercle, le diamètre ici, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, il se trouve que cette longueur-là, on l'a calculée tout à l'heure, c'était 4,60 m plus 1 m plus 1 m, c'est-à-dire 6,60 m. Donc, le diamètre, 6,60 m. Ce qui nous donne, donc, à taper avec la calculatrice, pi multiplié par 6,60. Pour ceux qui n'auraient pas de calculatrice avec une touche pi. On va remplacer par une valeur approchée de pi environ 3,14. C'est ce que fait la calculatrice. Ce qui nous donne, donc, lorsqu'on fait le calcul, 3,14 multiplié par 6,60 avec la calculatrice, ce qui fait environ 20,7 m. Donc, le périmètre du cercle, c'est 20,7 m. Sauf que, ici, ce n'est pas le cercle entier qu'on a. C'est juste le demi-cercle. Donc, il ne nous reste plus qu'à diviser par 2. Donc, 20,7 divisé par 2, ça fait 10,35. Là aussi, vous pouvez prendre la calculatrice pour faire ce calcul. Et donc, maintenant qu'on a le périmètre du demi-cercle et la longueur des trois segments, on va continuer à additionner tout ça. Donc, 10,35 plus 21 mètres, ça nous donne 31,35 mètres. Donc, voilà. On a trouvé, ici, toute la clôture en rouge, 31,35 mètres en tout. Dernière étape pour trouver combien de clôtures, de packs de clôtures sont nécessaires, on va se servir du document 2, ici, qui nous dit que dans chaque pack, il y a 10 mètres de clôture. Le reste des informations, ici, n'est pas utile. Il nous faut 10 mètres de clôture. En réfléchissant un petit peu, ça veut dire que si on prend un pack de clôture, on aura 10 mètres. Si on prend deux packs, on aura 20 mètres. Si on prend trois packs, on aura 30 mètres. Avec, bien sûr, vous allez rajouter un S à deux packs, un S à trois packs. Trois packs, c'est insuffisant pour 30 mètres. Il faudra donc un quatrième pack. On aura donc 40 mètres de clôture, un peu plus que ce qui est nécessaire, mais ce n'est pas grave. Il nous faudra donc prendre 4 mètres de clôture pour arriver à 31,35 mètres. Alors, une petite remarque, parce que tout le monde ne l'aura pas fait peut-être comme ça, c'est qu'on aurait pu faire aussi une division 31,35 divisé par 10. Ce qui nous donnerait 3,135 packs. Et donc, bien sûr, pour avoir ici le nombre de packs entiers, on devra prendre 4 packs. C'est ce qu'on vient ici de conclure tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour cet exercice et pour la suite. Au revoir. Merci. Merci.